Bonjour Vanessa donc aujourd'hui nous sommes donc chez vous aussi à Saint-Pourcin donc on est là un petit peu pour découvrir votre activité puisque quand on rentre on voit une boulangerie mais ce n'est pas qu'une boulangerie est ce que vous pourriez m'en dire un petit peu plus depuis quand est ce que vous existez qu'est ce que vous faites ici qu'est ce que vous produisez racontez nous un peu votre vie alors en fait à la base effectivement on est boulanger pâtissier c'était la boulangerie de mes parents ils ont ouvert ici en 82 enfin plutôt ils ont repris en 82 mon mari est rentré ici en apprentissage à ses 16 ans et puis quand il a eu fini ses études il y a eu les 35 heures plein de choses mon papa voulait s'en aller tout simplement et du coup ils ont monté une société et bon après pour qu'on arrive à vivre à deux couples sur la boulangerie on s'est dit qu'il nous fallait nous diversifier un petit peu et trouver autre chose à faire et on avait depuis très longtemps le genou les 5 poursis noir avec les noix qu'on peut manger et on s'est dit bah pourquoi on ferait pas un biscuit à base de noix et à partir de là on a fait plein de plein de petits sablés on a commencé donc avec le sablé aux noix et on a décliné avec plein de parfums différents pour que tout le monde s'y retrouve donc on a commencé par les faire pour nous en fait et puis un jour on s'est fait démarcher par une dame qui m'a dit oh c'est super chez nous il n'y a pas du tout de choses comme ça pour les touristes et puis voilà on s'est étendu un peu partout châté montagne et vous êtes donc combien à travailler aujourd'hui au signe alors au signe on est une dizaine donc nous deux on a maintenant salarié mes parents et puis on a donc cinq salariés et puis le reste et donc quand on rentre dans votre boulangerie on se rend compte qu'il n'y a pas que des sablés et pas que du pain on sent bien qu'on est dans la période de Pâques qu'est ce que vous avez un petit peu en produits sympas pour Pâques pour donner envie aux bourbonnets de venir faire vos emplettes ici vous allez avoir des petites cabanes des petits lapins et puis plein de choses qui m'a pas encore fait donc avec mon mari ça peut être tout et n'importe quoi d'accord donc chocolat blanc chocolat noir au chocolat au lait tout à fait des petits oeufs pralinés légumes pour les petits et pour les grands pour toute la famille donc on y a le printemps de 5% ce samedi sûrement des gens qui vont venir un petit peu de partout donc on n'oublie pas si on a envie d'aller justement préparer un petit peu Pâques on passe au signe et on regarde la jolie gamme de produits que vous proposez pour pour les cloches de Pâques oui merci ce sera avec grand plaisir